C'est un parcours plusant aujourd'hui Avec une partie finale qui devrait convenir au puncher Vu qu'on est leader du classement général On va devoir assurer le tempo en tête de peloton Notre avance me paraît suffisante pour qu'on ne soit pas mis en danger Je compte sur vous pour maîtriser les écarts Car on a les moyens de s'imposer Allez on vise la victoire Bonne course les gars Ouais il a un peu tout dit Faut faire gaffe sur le final On vise la victoire j'en suis beaucoup moins sûr Il va falloir surtout qu'on fasse en sorte de s'accrocher Pour pas se faire distancer sur cette espèce de saloperie De fausse côte dans le final Qui m'a laissé D'amère souvenir On est parti Jean-Luc Abrand-Bia en excellente forme Oh bah c'était bref comme commentaire Jean-Luc Abrand-Bia est en excellente forme On va essayer de partir en échapper Avec lui On va mettre des protections en place immédiatement Ça peut être Je dis pas que ça va être le cas Mais ça peut être le genre d'étape Sur Attends pardon Quand même Frère la famille Tu protèges Tac Et toi Winning du coup tu protèges Bernard Je vais le protéger Ça peut être le genre d'étape sur laquelle une échappée va au bout Maintenant vous savez c'est très difficile d'aller au bout Avec l'échappée dans ce tour de France Enfin c'est très difficile C'est très difficile qu'une échappée aille au bout quand on est dedans Sinon de manière générale ça va Chikone va se reposer aujourd'hui Allez il y a Rubio qui est chaud comme une baracafrite Et c'est pas le seul François Bidard qui se lance Allez on prend la roue Et on est parti pour 150 km Allez un petit point pour reparler du génie du jeu On en est à 40 km Avec le peloton à 10 secondes derrière nous Qui ne fait pas l'effort de rattraper Qui continue cependant à ne pas nous laisser partir Et ça reste comme ça en fait C'est nul à chier Je sais pas comment dire les choses autrement Conchi est-ce qu'il est en train de faire un rythme ? Je sais pas En fait je pense que je dirais à tous ceux-là D'arrêter leur connerie Et de tous mettre une attaque Comme ça ça reviendra sur les échappées Et ils arrêteront de faire chier un peu Parce que je peux même pas contre-attaquer en fait là Il y a Conchi qui vient de sortir Maintenant il est pas sorti il est rentré du coup Sabruti Allez 7 secondes Ça va ça va 6 secondes Il veut rejoindre la tête Hop c'est bon Ça y est c'est fait Euh bah non alors du coup il faut pas que je fasse ça Vous arrêtez tous Conchi Non toi Conchi tu arrêtes juste Nibali tu protèges Le frangin Chikone Gna gna Et maintenant on va essayer de sortir Allez 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 on est parti Je vais le protéger On va essayer de sortir à pas beaucoup cette fois-ci Si on peut vite être Putain mais c'est encore le même groupe J'ai pas d'équipier Conchi arrête de me faire chier Reste derrière Attend Nibali Putain Pas possible de sortir en échappé dans ce putain de jeu de merde C'est insupportable Allez on est 6 sans tête Et comme d'habitude Il y a des abrutis qui ont contre-attaqué On avait 2 minutes 30 d'avance Warbass a attaqué Puis Arachiro Puis Vendramé Et là Il y avait un autre mec qui a attaqué Qui s'est fait reprendre Apparemment c'est la limite Ils veulent bien nous laisser partir à 9 Mais pas à plus Putain pitié que ça arrête de sortir Mais quel Il a torché du cul Sans déconner C'est effarant Et c'est toutes les étapes pareilles Allez 1 km du Sommet Et Bisolty Qui Main attaque Ils sont assez Tiens Larry Warbass Qui nous a rejoint Ils sont assez bizarres Dans leur gestion De l'ascension Par contre C'est pas le moment de se faire lâcher Hop 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 Attention Maleky qui vient D'exploser Hop là On prend pas de points Mais c'est pas grave On était pas là pour ça C'est Michael Frelich Honoré Qui prend les points Et qui arrête Complètement de rouler derrière Mais alors complètement De 20 On va pas aller loin Avec de 20 encore Et on est tous Fracassés je pense Maleky a complètement explosé Vendramé a du mal à revenir Ça va être compliqué Et ça contre-attaque encore Mais c'est n'importe quoi Cette étape N'importe quoi L'IA J'avais oublié à quel point L'IA Elle était dobée du cul Allez 90 km De l'arrivée environ Et la situation Qui s'est Plus ou moins Stabilisée Avec 9 hommes en tête On a ici donc Gianluca Brandbia Pour la trek Segafredo Fabio Fiorelli Je crois que c'est ça Mais je suis pas sûr Michael Honoré Andrea Vendramé Camille Maleky Qui est accompagné Qui est accompagné d'Attila Valter Pour la CCC Attention C'était bizarre ça Warbass Qui accompagne Également Andrea Vendramé Je pense que Vendramé De récupérer Avant L'ascension du col De 3ème catégorie Bon On a réussi A économiser Nos ravitaillements Les mecs Se sont fumés Dans le peloton Regardez l'état De mes coéquipiers Ils sont plus fatigués Que Brandbia Quasiment Qui va être passé Toute la journée Aux avant-postes C'est assez flippant Bien On va s'orienter Vers ce col De 3ème catégorie Et voir ce que On peut en faire On est en train De se faire un peu Décrocher Dans cette petite Côte de milieu de parcours Non ça va Ça va On est revenu Par contre Il va être temps D'utiliser Attention Warbass On va pas tarder A être forcé A utiliser Notre ravitaillement Au rythme Ça va J'essaie de limiter Les efforts que je fais J'espérais pouvoir Profiter de la descente Pour me remettre A fond Avant les vraies difficultés Bon de toute façon De l'échapper Il n'y aura pas au bout Le peloton On n'a pas lâché Une once de terrain Depuis le début Je vois pas pourquoi Il le ferait maintenant Ah merde Faut que je prenne du bleu maintenant Faut que je prenne du bleu maintenant Parce que ça va partir Là forcément Forcément Ça va partir Allez On n'est pas là Pour les points On est là Pour ne pas se faire lâcher Maleky qui roule pour Valter Comme prévu Allez Ça commence à lancer Du côté de Fiorelli Non 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 C'était une feinte Maleky qui continue à rouler C'est bien Oh Maleky qui explose Ok Ça va partir Ça va partir avec Fiorelli Hop là Bah on va peut-être prendre les points En fait Hop Ouais On passe devant Attila Valter Le jeune grimpeur hongrois Larry Warbass derrière nous Ok A partir de là On y va Tranquille Il faut absolument qu'on récupère On se retrouve au sprint intermédiaire Allez 1,4 km Du sprint intermédiaire La bonne nouvelle C'est qu'on s'est refait la cerise Au niveau du bleu La mauvaise C'est qu'il y a le sprint intermédiaire Qui arrive Et que tout le monde va s'exciter Et ouais Comme prévu Allez on va essayer de passer Peut-être au milieu Oh pas mal Pas mal Bon on a cramé pas mal de De bleu On va récupérer Hop Notre rouge Le peloton qui pointe à 1,33 Seulement Encore une échappée Encore une étape Où le Les gros Comptent bien S'en foutre Bien plein sur la gueule Et ça roule Ça roule trop fort derrière En fait Tout simplement Tiens Il y a un groupe Mathius Qui vient de sortir Mathius Chimola Il reste repos Pour le sprint Pas de points Pour Vincenzo Nibali A priori Bien entendu Oula 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 C'était quoi ça Merci Putain Voilà Allez une minute d'avance A 40 km De l'arrivée Ça s'annonce pas très bien On l'a dit Répéter répéter Mais vraiment Vraiment Ça n'a pas voulu Laisser partir On a eu beau s'acharner Opter pour différentes stratégies Ça n'a pas voulu Laisser partir À un seul moment Pourtant Brandbia a donné Tout ce qu'il avait Pourtant Il était en excellente forme On s'est tous épuisés L'un des autres D'ailleurs Camille Maleky Qui était avec nous Dans l'échappée Est désormais décroché Et je pense Qu'il va le payer Très cher Même chose Pour Mathia Bellavicois De la Zabouvini Et Ça sent pas bon Pour Hepburn Non plus L'air de rien Et nous On a 57 secondes On est en train d'attaquer La dernière grosse difficulté Du jour Mais je pense que ça va encore Se gérer Entre les favoris Pourtant C'était vraiment une étape Que j'imaginais pouvoir Se terminer Avec une échappée Allez On est repassé sur Vincenzo Nibali Parce qu'il y a un groupe Full sang qui est sorti Et ça C'est excité Très 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 fort Soudainement Derrière Je pensais pas que Ce petit col de 3ème catégorie Puisse donner Lieu à de telles explications Mais vraisemblablement Ça a l'air d'être Parti pour être le cas Ça s'est calmé Ça s'est calmé Mais il va se passer des choses Apparemment Dans ce col des brosses Enfin c'est pas le col des brosses Puisqu'on est en Italie Mais vous m'avez compris 5 km du sommet Et ça roule à fond Ça roule à fond On est dans le bon groupe Avec Full sang Thomas Krooschweig également Simon S Doit pas être loin Attention avec Eduardo Affini Qui vient d'exploser Allez Voilà Les Astana Qui ont arrêté de rouler Puisque Full sang Avait été légèrement Distancé Qu'est-ce que ça dit devant Ça se dit Ça dit que c'est pas la fête Ça dit que c'est pas la fête Messieurs Vous étiez censé vous faire Mercredi Vous étiez censé vous faire Décrocher Plus ou moins Voilà Chikone se fait décrocher Et c'est très bien Tiens Mosca Tu peux continuer à protéger Chikone Ça c'est pas interdit Nibali Va se faire décrocher également Conchi winning Éventuellement Si Bernard Peut continuer à nous protéger Par contre Ça se serait pas trop mal Dans un groupe de 30 Qui est sorti Clairement Les gros ont décidé de partir Et ça Ça envoie devant Ça envoie Ils sont en train de s'arracher Pour rester devant 30 secondes 30 secondes d'avance Pour le groupe de tête Et Manuel et Boireau Qui fait de gros Gros efforts J'ai l'impression Qu'il va se faire péter Surtout Allez Julien Bernard Qui est toujours là Est-ce que Julien Bernard A besoin de son ravito Julien Bernard A carrément besoin De son ravito Conchi qui veut pas lâcher L'affaire Décidément Allez ça reprend Un peu d'avance devant Et les Astana Qui reviennent à la charge Tous les gros sont là Tiens Vlasov Qui est là également Galandre Lopez Il doit y avoir full song Dans les parages Juan Denis Narvez Donc on peut imaginer Que Thomas est juste derrière nous Ouais pas loin en tout cas J'avais très envie De jouer Garin Thomas Ça je Je vous le cache pas Parce que Parce que gros rouleur Parce que gros favori Ça me faisait plaisir De jouer un gros favori Pour une fois Mais bon C'est le tour d'Italie C'est Nibali C'est le sens de l'histoire Tout ça Oh ça commence à être dur Tiens Arachiro C'est fait lâcher Bisolto Également C'est Brandbia Tiens qui a pris les points Au sommet Brandbia qui va aussi Pouvoir prendre son gel bleu Et arrêter De faire le con On lui a pas dit De faire un 100 Tu restes sur un 80 S'il te plaît Allez ça va redescendre Un petit peu maintenant A voir comment Le peloton Des favoris Il va gérer La situation On se retrouve Au pied de la dernière Non difficulté Puisqu'elle est par la patrouille Échappé Reprise Malheureusement Ils se sont un peu relevé Les mecs Ils en pouvaient plus clairement Brandbia Puisque t'es trop mal Tu vas protéger Bernard Dans un premier temps Nous Dans une descente Avec Nibali Ça devrait aller On devrait arriver à se gérer Allez plus personne Plus personne ne roule Absolument plus personne Ne roule Alors on va dire à Brandbia De remettre une attaque On l'attente On l'attente Avec Brandbia On sait jamais C'est pas à nous drouler Dans tous les cas Julien Bernard Tu vas pouvoir Revenir nous protéger S'il te plaît Est-ce que Tchikone Tiens Tchikone Tu vas te faire protéger Par Vincenzo Par Antonio Nibali Pardon Ah Boirou qui roule fort Boirou qui roule fort Quand même Ça va pas être Ça va pas le faire Ça va pas le faire Reste sur un 80 J'y ai cru J'ai cru qu'ils allaient laisser Partir un homme seul Mais Vraisemblablement Ce sera pas le cas Julien Bernard Qui est juste à côté de nous Hop là 21 secondes d'avance Pour Brandbia Et Auson Qui imprime un gros rythme Derrière Mais il n'y a rien encore De défini Zardini Pardon Qui vient travailler Pour Visconti De même que Spray Afiko Ils sont encore là Ceux là C'est incroyable Et Ulissi Qui attaque Oh là Il y a tout le monde Qui attaque Il y a tout le monde Qui attaque Ok Bernard Tu vas Putain même Conchi est remonté Alors Conchi Tu vas me protéger Bernard Tu vas nous faire Un gros rythme Et on va essayer De remonter tranquille Avec Avec Nibali Parce que là Il y a Fulsang Et Yets Et Yets Où il s'appelle Fulsang et Yets Qui sont sortis C'est ça Allez Kangert Bill Bao On n'est pas les seuls A avoir eu cette idée Ça va rouler fort Il reste 10 km On va essayer De se gérer Sur ces 10 km Ça va envoyer du pâté A priori Ça va envoyer du pâté Deux hommes en tête On est dans le groupe Fulsang Il y a Yets Qui vient de s'en extraire Une nouvelle fois Allez allez Brand Bia Bah vas-y On met un sang Tant pis Fulsang Qui s'acharne Krojvike Également Il donne plus que nous Pour l'instant C'est pas forcément Une mauvaise chose Mais c'est pas une vraie ascension Qu'on est en train de faire C'est pas une vraie ascension C'est ça le truc C'est vraiment une côte Pour Puncher Même pas répertorié C'est vraiment Une côte Il va se jouer à l'épuisement Et malheureusement Je pense que Le pauvre Brand Bia devant Il ne pourra pas faire Grand chose Attention Yets Et Fulsang Qui sont extraits Une nouvelle fois Kelderman Qui est en train de s'arracher 7 km 7 Ça roule fort Ça roule fort Nicolas Hedet Toujours là Qui souffre Mais qui est dans la place Et ça c'est beau J'ai envie de dire Allez On est Revenu Dans le groupe de tête 23 coureurs Avec Fulsang Bernard il est Il est pas mal Brand Bia tu vas Tu vas arrêter On va tenter de demander Une attaque à Bernard Tiens Allez c'est parti Et Lucie qui tente de suivre Crocevaïc également Attention Hedet Qui n'a pas suivi Qui nous a un peu bloqué On tente le coup Avec Bernard On sait jamais Peut-être qu'il y a Des favoris Qui vont se laisser surprendre Allez 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 Non 14 secondes 14 secondes C'est pas grand chose Ah Ça s'économise Ça s'économise Du côté des favoris Visconti Qui va également Ok Bernard Bernard mon pauvre Mais Bernard Mais tu es vide Tu es vide Tu n'en peux plus Tu n'en peux plus Non ça va pas le faire pour Bernard On a 5 kilomètres 7 J'ai presque envie D'attaquer moi quoi Allez Crocevaïc Qui semble y aller Alors Brand Bia merci Tu as fait grosso modo Tout ce que tu pouvais aujourd'hui Tiens tu peux attendre Chiconner Conchi tu peux attendre Chiconner Tout le monde peut attendre Chiconner Mosca tu peux attendre Chiconner Pourquoi ils sont à fond C'est abruti Bien Et puis Rester dans ce groupe là Ce sera bien 5 kilomètres Allez On va prendre notre bleu D maintenant On a quand même Un Sagan devant nous Qui pourrait Nous gêner On va sans devant nous Super Attention au groupe Hulissi quand même Enfin attention Surtout à Hulissi En fait 4 kilomètres On a beaucoup de bleu On a moyen de faire Quelque chose de bien Quand même Allez C'est parti Ça commence à A s'exciter un peu Enfin ça s'excite à nouveau Plutôt Simon Est-ce qu'il vient de sortir 3 kilomètres 3 N'oublie pas que c'est pas de la vraie montée On peut se permettre Sans doute quelques écarts supplémentaires Julien Bernard qui vient d'exploser Il a donné tout ce qu'il pouvait 2 kilomètres 8 Et grosse attaque Et grosse attaque Grosse accélération de Visconti Ouais très très grosse accélération de Visconti Et Hulissi Visconti devant Les deux Italiens Allez allez Pas perdre de temps C'est ça l'important pour l'instant Tout le monde a l'air de laisser un peu des forces Dans la bataille 1,6 km Allez allez On va essayer de remonter Sur les petits gars de devant Simon Yates qui est toujours bien On reprend un peu de rouge Ça attaque encore du côté du Visconti Allez c'est maintenant C'est maintenant qu'il va falloir mettre Une grosse attaque si possible Alors encore un peu de rouge à prendre peut-être Non c'est pas bon C'est pas bon Thomas qui nous passe devant Yates également Thomas qui va aller s'imposer Victoire de Garin Thomas Aïe 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 Ça fait encore pas nos affaires Non mon groupe Mais c'est Garin Thomas qui s'impose Allez on va revoir ce dernier kilomètre En se focalisant sur Garin Thomas Garin Thomas qui était donc derrière Kelderman Et derrière Nibali A ce moment là on attaque On passe Yates On est suivi par Fulsang Et Garin Thomas suit mon attaque intelligemment J'essaie de reprendre du rouge à ce moment là Ça a été une erreur Mais en fait j'avais consommé trop de rouge Trop vite J'aurais dû y aller plus tranquillement Garin Thomas qui parvient à passer Tout le monde y passe Ulissi Il passe Visconti sur la ligne Ou pas sur la ligne Mais peu avant la ligne Et Visconti qui sera même pas deuxième Je crois Et non Visconti qui se fait passer par Par Payo Bilbao Visconti qui finit au troisième Et nous on va terminer quatrième Avec Nibali La plus mauvaise place Bon c'est pas terrible Bon c'est pas terrible Allez la victoire de Garin Thomas Qui continue de mettre la pression Dans ce Giro 2020 Bravo à lui Il a vraiment été le plus fort Il mérite amplement Cette victoire de prestige Ah c'était C'est le gros favori De ce Giro 2020 Garin Thomas On a réussi à le surprendre Sur Le contre la montre Et sur les deux premières étapes Mais là Clairement il s'est réveillé On conserve néanmoins Le maillot rose Avec Vincenzo Nibali On conserve également Le maillot Ciclamen Vincenzo Nibali Toujours Le maillot Toujours Sur les épaules De Giulo Chikone Qu'on a bien reposé Aujourd'hui Clairement Enfin j'espère en tout cas Et Le maillot du meilleur jeune Qui va être récupéré Par un coureur De La Bardiani C'est Luka Kovic Qui Qui est Qui parvenu à dépasser Tao Geoghegan Hart Qui semblait avoir un boulevard Il a dû s'écrouler complètement Britannique On va voir ça Sur le classement Je suis très surpris là Pour le maillot blanc Je pensais que c'était Jouer Alors donc Victoire de Garen Thomas Devant Giovanni Visconti Non Visconti est considéré Comme étant deuxième Peo Bilbao fait 3 Nibali Oulissi 4 et 5 Il s'était chaud Oulissi et Visconti Je pense qu'ils auraient Largement pu l'emporter Je suis surpris Que Thomas ait eu Une telle giclette Dans le final C'est pas forcément Son genre En fait Tout simplement Tao Geoghegan Hart Où est Tao Geoghegan Hart Parce que ça Ça va être le mystère De la journée On a McNultyhane 13 Alors on va essayer De trouver un nom A rallonge Et complètement imprononçable Non mais c'est pas possible Il peut pas être si loin que ça Ah Quoique Et ouais 149ème Il a perdu 4 minutes 15 Le britannique Et il perd son maillot De meilleur jeune Ça va être intéressant Alors qu'est-ce qu'il s'est passé Nibali reste au premier Plus que 59 secondes d'avance Sur Garin Thomas C'est grosso modo Ce qu'on lui a Pris Non on lui a pris 43 secondes Je crois Sur le contrôle à montre Inaugurale Simon Yetz C'est à 1.17 Full sang A 2.01 Ça ça n'a pas bougé Il n'y a que Simon Yetz Qui fait vraiment Une bonne opération Malheureusement On n'a pas pu limiter la casse En finissant en 3ème Attention à Garin Thomas Plus que jamais Oui Garin Thomas Je dis Simon Yetz Je voulais dire Garin Thomas Pour le reste Pas de changement majeur Nicolas Hedé Qui reste à sa place Visconti Qui reprend une petite place A Fausto Masnada Il y en a un qui a pris cher Là Là il y en a un qui a pris cher C'est à Ogegan Hart Qui est vraiment Le puni de la journée Et Et le classement Maillot blanc Va être intéressant Pas de changement Au Maillot Azzurro Toujours Chikone devant Nibali Avec 32 points d'avance Au niveau du maillot à poids C'est toujours Nibali Désormais 32 points d'avance Sur Simon Yetz Garin Thomas Qui se replace 3ème On sent clairement Qu'il y aura une bataille Entre ces 3 hommes Qui semblent les plus forts Au niveau du maillot blanc Kovili Donc désormais Avec 43 secondes d'avance Seulement sur Geogegan Hart Qui lui-même a 40 secondes d'avance Sur McNulty Oumene est 41 secondes Plus loin Vlazov est 5 secondes Derrière Et James Knox Encore 18 secondes Plus loin C'est peut-être pas fini Finalement Pour ce maillot blanc Au niveau du classement Par équipe C'est toujours La Team Neos Grenadier Qui est devant On a perdu 2 places Avec la Trek Segafredo On s'est un peu foiré Sur cette étape C'est pas très grave C'est pas vraiment Ce qu'on recherchait Ciccone le plus combatif Devant Bissolti Et Brambia Qui fait une belle progression Plus 14 places Avec 155 kilomètres Malheureusement Pas récompensé Les deux Italiens Pour l'instant On va espérer Que ça change La récupération Sera maximale Pour tout le monde Puisque La journée de repos Est mal placée Par rapport au vrai Giro Elle se situe Dès maintenant C'est vrai qu'il y a eu Beaucoup Beaucoup D'épreuves Déjà assez difficiles Mais bon C'est que la 6ème étape On a eu un Contre la montre Assez court Pour commencer C'est quand même Assez surprenant L'étape 7 Ce sera Matera Brindisi Une étape Bon une étape de plat Là on va avoir Deux étapes de plat D'affilé Pour faire simple Deux étapes de plat Qui vont nous permettre De nous concentrer Avant des épreuves Des étapes qui seront Un peu plus costaudes Avec notamment San Salvoro Carrazo Et Et puis c'est tout En fait On va attaquer Une période plus calme Sur les étapes du Jiro Et ce sera pas forcément Pour chagriner Certains de nos coureurs Qui sont déjà Complètement carbonisés Allez on va rester là Merci à tous d'avoir suivi Cette 6ème étape Du Jiro On se retrouvera dès demain Pour la 7ème C'était Yann Gall Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada